Un terrain vague dans la banlieue nord-est de Varsovie. Stanislaw, 58 ans, est sans abri et cela fait plus de 20 ans qu'il descend cette échelle pour rentrer chez lui, 5 mètres sous terre, dans cette station souterraine de chauffage urbain. Une dizaine de personnes vivent ici en général et profitent de la chaleur dégagée par ces canalisations où l'eau coule à plus de 100 degrés. On peut se laver, faire son linge, on peut même repasser. Si on met des oeufs dans une casserole, qu'on la remplit d'eau bouillante et qu'on la dépose sur la canalisation, ils vont cuire. Vivre dans ces conditions présente aussi de nombreux dangers. Cet homme est tombé de quelques mètres sur la tête. Pour lui, la mésaventure s'est terminée par un hématome, mais il y a quelques mois, au même endroit, une autre personne a perdu la vie. En hiver, tous les jours, les sans-abri peuvent compter sur des repas chauds distribués par la police municipale. Pas question néanmoins d'aller dans un centre d'hébergement où l'alcool est interdit et où les horaires sont réglementés. De 7h du matin à 7h du soir, ils nous mettent dehors et on ne peut laisser aucune affaire. Comment voulez-vous que je trouve du travail ? Ici, au moins, je suis libre. Cette centrale de chauffage est l'épicentre d'un monde souterrain où vivent plusieurs milliers de sans-abri. Gauchet a tout juste la quarantaine et a déjà passé le tiers de sa vie sous terre. Un divorce douloureux et des inondations l'ont poussé à la rue, mais le plus dur restait à venir. Il y a quelques années, j'ai accouché d'une petite fille dans ces canalisations. J'avais un grand seau rouge et je l'ai mis au monde. Puis je l'ai enveloppé dans un drap et je suis montée prévenir les secours. Mais vous avez accouché toute seule, sans aucune aide ? D'elle-même, Gauchet a rendu sa fille à une famille d'accueil de Varsovie. Aujourd'hui, elle essaye de survivre, alors que chaque journée de grand froid fait plusieurs morts en Pologne, essentiellement des sans-abri. Merci.